Bonjour à tous, bienvenue dans Les Enfants de la République, dont vous êtes l'invité Pierre Mazot, merci d'être avec nous. Alors votre vie, Pierre Mazot, votre parcours fait de vous une figure de la République, un acteur de la Vème République. Vous avez connu tous les présidents depuis De Gaulle, vous avez été ministre des Sports sous Pompéi de Giscard, député, président de la Commission des Lois à l'Assemblée, président du Conseil constitutionnel, et vous êtes membre de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Et vous êtes aussi un alpiniste émérite, vous avez dirigé la première expédition française qui réussit à gravir l'Everest, dont vous avez atteint le sommet le 15 octobre 1978. Est-ce juste de dire, Pierre Mazot, que vous avez baigné dans votre enfance, dans une ambiance tant sportive qu'intellectuelle ? Écoutez, vous dites trop de choses de moi, mais enfin, ça me fait plaisir d'entendre tout ça. C'est un résumé rapide de mon existence. Mais juste, mais juste. Mais je ne la conteste pas. Et je vous remercie d'avoir dit tout ça. Mais avant de m'exprimer, je voudrais dire bonjour à tout le monde. Puisque vous avez adressé votre bonjour à tout le monde, permettez-moi d'en faire tout autant. Bien. Alors, voilà, j'ai tout dit. Vous avez tout dit ? Alors, des questions. Sans la pratique du sport, sans l'amour du sport, c'est important, chez vous, du sport et de l'alpinisme, est-ce que vous seriez, est-ce que vous auriez été le même homme ? Est-ce que vous auriez connu, vous auriez eu le même parcours, Pierre Mazot ? Sport, droit et politique. Écoutez, ça je ne peux pas vous le dire, parce qu'on ne se refait pas, mais je peux dire que si j'ai eu une activité politique, c'est un peu grâce, effectivement, à une forme physique assez complète qui me permettait notamment de tenir à l'Assemblée nationale des journées et des nuits entières, comme je l'ai fait pendant plusieurs dîners, dizaines d'années. Alors, le sport m'a aidé, voilà. Il y a quelque chose de commun entre l'alpinisme et la politique, entre le sport et la politique ? Comment ? Est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre l'alpinisme et la politique ? Oui. C'est quoi ? C'est qu'on aime faire ce que l'on fait et qu'on veut aller au bout des choses. Quand on fait de la montagne, qu'on envisage un sommet, par une voie plus ou moins difficile, on veut atteindre le sommet. Eh bien, en politique, j'aimais bien, vous avez cité que j'étais à la commission des lois comme président, j'aimais bien faire passer les textes qui m'étaient soumis. Et vous étiez le chef, hein, quelque part. Voilà. Voilà. Et comme au Conseil constitutionnel. Alors, ce que savent peut-être pas nos auditeurs, c'est que vous avez commencé la politique en politique, en étant anarchiste. Tout à fait. J'ai débuté quand j'étais étudiant à la Faculté de droit de Paris. J'étais secrétaire général de la jeunesse anarchiste. Bon, c'était... Je suis toujours resté un petit peu, d'ailleurs, assez libertaire. Je suis mes convictions. Mais au-delà de mes convictions, je ne suis pas telle ou telle formule de parti politique. Et je ne suis pas non plus telle ou telle idéologie. J'ai mes convictions sur les problèmes qui sont posés à la vie publique et qui sont donc traduits par la même, par l'homme politique. C'est tout. Je m'arrête à mes convictions. Anarchiste, vous l'avez été. Bien sûr. Et je continue à l'être. Vous l'êtes toujours à 92 ans ? Comment ? Vous l'êtes toujours à 92 ans ? Oui, dans un certain nombre d'idées. Je suis assez libertaire. Oui. Ben oui. Ou dans quel domaine, par exemple ? Dans beaucoup de domaines. Notamment quand je vois tout ce qui se passe aujourd'hui. On va en parler de ce qui se passe aujourd'hui. Ben si, on va en parler alors. Mais d'abord, votre parcours, votre... Pierre Mazot, on va parler de vous, Pierre Mazot. Parlez plus fort. On va parler de vous, d'abord. Avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui. Je suis sourd. Alors, rien ne vous prédestinez, Pierre Mazot, à faire de la politique. La logique aurait été que vous soyez professeur de droit dans la lignée de vos deux oncles, Henri et Léon. C'est vrai ou c'est pas vrai ? Oui, c'est vrai que j'avais préparé l'agrégation, mais j'aimais tellement la montagne. J'avais aussi d'autres passions d'ailleurs, mais j'aimais tellement la montagne que j'ai abandonné l'agrégation et je me suis présenté au concours de la magistrature où j'ai été reçu et j'ai été magistrat jusqu'au jour où je suis rentré dans des cabinets ministériels puisque j'avais fait la connaissance de Michel Debray. Michel Debray, ensuite, vous avez travaillé avec Jean Foyer. Avec Jean Foyer. Et votre famille aussi, c'est quelque part le symbole, ça incarne aussi de la résistance la famille Mazot. C'est sûr, pendant la guerre, effectivement, mes oncles et mon père ont fait de la résistance. L'un de mes oncles, Léon Mazot, a été déporté à Bourg-en-Val. Et puis, voilà quoi. Avec Serge Dassault. Comment ? Avec Dassault. Léon Mazot avait bien connu Dassault, effectivement, à Bourg-en-Val. Et il avait également connu un garçon que j'ai eu l'occasion de connaître plus tard. C'était Ducolonais. Le communiste Ducolonais. Qui était communiste et qui se présentait aux élections à Venve, à l'époque où je me présentais dans une commune voisine, mais dans une autre circonscription qui était Clamart. Oui, parce que vous avez été aussi député des Hauts-de-Seine. J'ai été député des Hauts-de-Seine. J'ai fait beaucoup de voyages comme député. J'ai été le VRP du RPR, disait Chirac. C'est-à-dire qu'il m'a baladé un peu dans toute la France. C'est ce qu'on appelait à l'époque, on appelle toujours un parachuté. À chaque fois, il fallait recommencer à zéro. Commencer à zéro. Que j'aimais bien. Voilà. Et alors, quels sont les personnages, les rencontres qui ont marqué votre vie et qui ont fait aussi de vous ce que vous êtes devenu ? Bon, évidemment, je cite en tout premier lieu, sur le plan de mes rencontres politiques et des rencontres humaines, c'était Michel Debré, qui était pour moi un deuxième père, en quelque sorte, et qui m'a tout appris. Et puis ensuite, j'ai eu, envoyé d'ailleurs par Michel Debré, j'ai eu Jean Foyer, garde des sceaux, qui m'avait pris pendant six ans à son cabinet. Et puis après, je me suis lancé moi-même à la demande des hommes politiques de l'époque, Roger Frey et les autres, et notamment Georges Pompidou, bien sûr. Je me suis lancé dans la vie politique, en limousin, où j'étais un des piliers, aux côtés de Jacques Chirac, dans ce qu'on a appelé les jeunes loups du limousin. Les jeunes loups du limousin. Mais alors, de Gaulle, vous n'en parlez pas ? Ah, mais si, de Gaulle, je le mets au-dessus, mais enfin, j'avais pas, j'avais une estime énorme, j'avais bien sûr un respect considérable, mais je peux pas dire que j'avais avec le général de Gaulle une affection, comme je peux me permettre de le dire avec Michel Debré. Une affection, une intimité, vous l'aviez pas avec de Gaulle ? Voilà. Et vous avez, d'ailleurs, vous avez publié des articles dans le journal Anarchiste, le Libertaire, qui étaient violemment anti-gaullistes. Les gaullistes sont ainsi parfois qualifiés de fascistes. Et le parti de De Gaulle, le RPF, est accusé d'avoir des slogans pourri. Vous regrettez cette partie de votre vie anti-gaulliste ? J'étais dans le Libertaire, mais je n'ai pas fait ces articles comme ça. Vous citez des articles d'autres rédacteurs. Non, moi, je m'occupais dans le Libertaire de tout ce qui touchait le monde étudiant. C'était à l'époque où j'étais étudiant en faculté de droit à Paris. Effectivement, bon, on avait d'ailleurs créé un véritable journal. Il n'y a eu que quelques numéros, d'ailleurs. Mais qui s'appelait Front étudiant, qui prenait les lignes libertaires qu'on retrouve dans le Libertaire. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai écrit dans le Libertaire aussi. Alors, le général De Gaulle vous a reçu à deux reprises. À deux reprises. Comment ça s'est passé ? Bah, écoutez... Quels souvenirs vous en avez, plutôt ? Oh, bah, j'ai des souvenirs, je dirais, émouvants. Parce que d'être reçu par le général lui-même et seul, c'est quand même, dans sa vie, une marque importante, ce qui vous reste. Parce qu'à l'époque, vous aviez quoi, une trentaine d'années ? Oui, absolument. Il m'a reçu deux fois. Une fois, d'ailleurs, pour m'engueuler, je peux le dire. Parce qu'il y avait eu son référendum. Je me battais en limousin. Et nous avions, dans l'Audienne, un référendum qui avait apporté mille voix de majorité au général. L'Audienne était un département plutôt à gauche, depuis toujours. Et le général m'avait dit, quand il m'avait reçu... Si je ne me trompe pas, mais un département plutôt communiste. Même communiste. Mais le général m'avait dit, comment... Alors que Tricot, que je connaissais bien, le secrétaire général de l'époque... De l'Elysée, hein. Il m'avait dit, il est très content, le général, ça lui a fait plaisir, etc. Je veux dire que le général connaissait bien ma famille. Et quand il me reçoit, c'est l'inverse. Il me traite durement en me disant, mille voix, c'est inadmissible, il m'en fallait 16 000. À tel point que je me suis demandé si Tricot ne s'était pas tout à fait trompé, quoi. Et pendant dix minutes, il m'a passé une sorte de savant en disant, c'est pas bien, il fallait faire plus, etc. Puis après, il s'est radouci, il m'a dit, allez, venez vous asseoir et on va parler gentiment, quoi. Et alors, il vous a parlé de quoi ? Ben là, après, il m'a demandé ce qu'il fallait que je fasse pour Limoges. Alors, ben, je lui ai dit, il y a des problèmes, évidemment. Je continue, je vais me battre pour les législatives, etc. Mais il y a le problème de l'aéroport et il y a le problème du CHU, c'est-à-dire l'hôpital de Limoges. Alors, le général m'a dit, ben, voyez mes ministres et dites que vous m'avez vu. Voilà. Et le CHU s'est fait et l'aéroport s'est fait. C'est-à-dire que j'ai rendu service aux communistes et aux socialistes. De l'époque et encore aujourd'hui aux Limougeaux. Alors, vous avez vu le général de Gaulle, le président de Gaulle, et pourtant, vous étiez opposé à l'élection du président de la République au suffrage universel. Et ça, vous l'avez dit à de Gaulle ? Je l'ai dit au général. Il vous a dit quoi ? Je suis toujours opposé à l'élection présidentielle. Donc, je n'ai pas bougé. C'est de mes convictions. Au suffrage universel. Au suffrage universel. Écoutez, je l'ai dit au général à l'époque, je veux dire, je peux le dévoiler aujourd'hui, que j'avais évidemment préparé ma rencontre avec le général, avec Michel Debré, qui était parlementariste avant tout, et qui était contre l'élection présidentielle. Et donc, qu'est-ce que vous dites à de Gaulle ce jour-là ? D'abord, qu'est-ce que vous a dit Debré ? C'est un message, en gros. C'était un peu une leçon de droit constitutionnel, en disant, non, il ne faut pas qu'il y ait un chef d'État avec des pouvoirs et tout, etc. D'autant plus qu'on sortait de la Constitution de 1958, qui était tout à fait remarquable et qui avait été rédigée, c'est vrai, sous la haute autorité du général par Michel Debré. C'était un régime parlementaire. Michel Debré était très attaché au parlementarisme, notamment anglais. Alors, j'avais appris ma leçon par cœur, un petit peu de droit constitutionnel, et j'ai dit au général que je n'étais pas particulièrement favorable à l'élection présidentielle, et d'ailleurs que les jeunes que je voyais autour de moi, c'était l'époque où je débutais les conférences à la faculté de droit, n'étaient pas non plus très favorables. Et il vous répond quoi, De Gaulle, quand vous lui dites ça ? Le général m'a écouté, m'a laissé parler pendant dix minutes, un quart d'heure, sans dire un mot, et m'a dit, oui, mais je connais vos arguments, Maso, enfin, ma décision est pratiquement prise. Donc ça sera... Ah, mais il n'a pas dit qu'il irait encore, ou qu'il n'irait pas. Il m'a laissé dans l'expectative. Le général De Gaulle n'était pas quelqu'un qui allait dire à un de ses interlocuteurs, surtout un jeune gamin comme j'étais, ben voilà ce que je vais faire. Il m'a laissé dans l'expectative, mais pour ne rien vous cacher, est-ce que c'est une marque d'intelligence ? Je n'en sais rien, mais j'avais compris ce que j'ai d'ailleurs dit à Debray le soir même, que le général irait naturellement à l'élection présidentielle. Et Debray vous dit quoi ? Il vous dit que c'est une erreur ? Ben, Debray m'a dit, on va attendre que le général l'annonce, et puis quand le général l'a annoncé, il m'a dit, mon petit Pierre, la fidélité nous impose de voter. De voter, donc. Et donc j'ai voté pour le suffrage universel. Et alors est-ce que 60 ans après, vous vous dites, c'était une erreur, c'est une faute ? Ah mais j'ai toujours pensé que c'était une erreur, parce que j'ai toujours été contre. Mais pour soutenir le général dans une action qu'il proposait aux Français, je l'ai voté quand même, par fidélité. C'est ce qu'on appelle un député Godillot. Oh pas Godillot, non, c'était en plus, il y avait de mon côté tout à l'heure, on a abordé un peu ce problème, il y avait une sorte d'un aspect affectif pour le général, qui pour moi était un homme exceptionnel. Alors bon, il s'avère qu'aujourd'hui, tout démontre qu'il n'aurait pas dû le faire, mais lorsqu'il l'a fait, il a respecté la constitution, c'est-à-dire qu'il avait ses propres pouvoirs, l'exécutif, encore que l'exécutif, c'est l'article 20, et c'est le gouvernement, lui donnait les grandes orientations. Alors, il avait en plus des grandes orientations, deux domaines, l'un reconnu par la constitution, il est le chef des armées, et l'autre, c'est Chaband Elmas qui a donné ce nom-là, c'est le domaine réservé du président de la République, c'est-à-dire les affaires étrangères. En dehors de ça, le général ne s'occupait pas, il ne disait pas avec mépris, mais ne s'occupait pas de l'intendance. Affaires étrangères, justement, puisqu'on parle du général de Gaulle, une phrase prononcée par lui, lors d'une conférence de presse, c'était le 27 novembre 1967, donc cinq mois après la guerre des Six Jours, il s'agit de cette phrase, que les juifs, peuple d'élite sûr de lui, est dominateur. Non mais parlez plus fort, moi je suis un peu fou. La phrase de de Gaulle, puisque vous parlez de politique étrangère, je voudrais qu'on revienne sur une phrase prononcée par lui, lors de cette fameuse conférence de presse du 27 novembre 1967, cinq mois après la guerre des Six Jours, et il parle du peuple juif, peuple d'élite sûr de lui-même et dominateur. 54 ans après, est-ce que vous comprenez, Pierre Mazot, qu'elle ait pu être à l'origine d'une fêlure, voire d'une cassure, entre le général de Gaulle et les juifs ? Oui, je crois pas, je crois que le terme que vous employez est un peu excessif. Est-ce qu'on peut parler de cassure ? Revenons à l'époque où incontestablement, le général souhaitait la paix. Bien, qu'on permette de dire qu'on pourrait tenir ces mêmes propos aujourd'hui, d'ailleurs, dans la mesure où on voit les difficultés qui se propagent toujours dans ce côté du Moyen-Orient. mais il n'y avait pas, dans le général de Gaulle, votre traduction est un peu hâtive et à mon avis maladroite, il n'y avait pas de haine à l'égard de tel ou tel et notamment des juifs. Le général avait beaucoup d'amis parmi les juifs et puis connaissait le grand rabbin de l'époque, etc. avec qui les relations... Jacob Kaplan. Voilà, c'était Kaplan qui est resté d'ailleurs en très bonne relation avec les présidents de la République successives et plus particulièrement, le dernier qu'il ait connu, c'était Jacques Chirac. Aujourd'hui, c'est un de mes amis de l'Institut qui est le grand... Chaim Corsia, dont on parlera tout à l'heure. Alors, à l'époque, en tout cas, Hubert Bovemery, directeur du Monde, évoque des relents d'antisémitisme. Jean-Daniel dénonce dans l'Obs, nos nouvelles restaurateurs, le fantôme de Maurras et puis même Servan Schreber s'interroge dans l'Express. Jusqu'où poussera-t-il l'outrance et la démesure ? Oui, non, mais ça... C'est un point d'histoire, c'est pour ça que je vous pose la question. Ne faites pas parler des journalistes qui disent tout et n'importe quoi, encore que Bovemery était un très grand monsieur que j'ai connu parce que j'ai fait de la montagne avec lui et avec son guide Rebuffa. Bon, Bovemery avait lancé Le Monde qui venait d'ailleurs du temps qui avait été collaborationniste et c'était un bon journal et il avait une bonne plume. Je me suis dit, même d'excellents journalistes, il n'y en a pas beaucoup mais il l'a été, et bien peuvent aussi avoir quelques excès ici ou là. Mais vous savez que De Gaulle dans ses mémoires, il parlera de cette conférence de presse et de cette phrase, il regrettera de s'être emporté. Je vais vous citer ce que disait De Gaulle dans ses mémoires, ce qu'il écrit en tout cas dans ses mémoires. J'aurais dû, De Gaulle qui écrit ça dans ses mémoires, j'aurais dû même en cet instant garder la tête froide, je suis émotif, passionné de nature. Voilà, c'est très bien, je ne peux que dire très bien, le général a reconnu que même lui pouvait être excessif par moment. Il est vrai que les circonstances de l'époque poussaient peut-être, compte tenu de certaines tensions, à avoir de tels excès. Et puisqu'il faut être juste, il faut dire les choses, David Ben-Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, réfute aussi qu'on accuse cette accusation d'antisémitisme contre De Gaulle. il écrit dans une lettre au général De Gaulle le 6 décembre 1967, je me suis abstenu d'adhérer à la critique injuste formulée par de nombreuses personnes en France, en Israël et dans d'autres pays qui je pense n'ont pas examiné vos propos avec tout le sérieux requis. C'est en substance ce que dit Ben-Gurion. Permettez-moi ici même de rendre hommage une fois de plus à Ben-Gurion. Ben-Gurion, mais cette phrase quand même, elle est peut-être à l'origine de ce qu'on appelle depuis la politique arabe de la France. Ça a marqué quand même. La Vème République, cette politique arabe de la France. Oui, vous me parliez du général De Gaulle, maintenant vous me parlez de la suite et de la Vème République. Je veux dire que je pense que les présidents de la République avaient chacun à la suite les uns des autres d'ailleurs leur avis et leur conception sur ce problème du Moyen-Orient particulièrement douloureux. Bon, ils n'ont peut-être pas eu les mêmes solutions, je le regrette parce que je suis de ceux qui aujourd'hui considèrent qu'il faut la paix, il faudrait enfin la paix dans cette partie du monde et la paix dans cette partie entraînerait un petit peu la réflexion sur le reste du monde pour qu'il y ait également la paix. Alors, on saute quelques années, on arrive aux années Pompidou. Georges Pompidou devient président et c'est lui qui va vous nommer en 73 ministre des Sports. Quel souvenir vous avez de cette période ? Quel souvenir vous avez de Pompidou. Qui était Pompidou ? Moi, j'aimais beaucoup Georges Pompidou avec lequel j'ai eu l'occasion quand même de travailler et puis il nous avait lancé toute une équipe de jeunes qu'on appelait à l'époque les jeunes loups du Limousin pour essayer de reprendre cette partie de la France, tout le Limousin pour l'enlever aux socialistes et aux communistes. Il y avait donc Chirac qui va l'emporter en Corrèze, etc. Charbonnel, on était toute une équipe et on a fait du très bon travail, je crois. Bon, la preuve d'ailleurs, ils ont tous été ministres, même moi puisque j'ai été ministre des Sports. Donc voilà, on a fait notre boulot sur le plan politique en fonction de nos conceptions. On était très proche de Pompidou qui nous a beaucoup aidés d'ailleurs, qui est venu nous soutenir les uns à la suite des autres et c'était une très bonne époque. J'étais encore très jeune à l'époque mais j'ai de bons souvenirs de cette période et c'est là où j'ai connu, évidemment, et c'est une longue amitié que j'ai connu Chirac. Chirac, mais Pompidou alors, le président qu'il était, l'homme qu'il était, parce que les Français le connaissent mal, Pompidou. Il en connaissait un peu mal peut-être aussi parce que, bon, d'abord, il y a déjà longtemps qu'il nous a quittés et on le connaissait peut-être un peu moins dans la mesure où il n'est resté que très peu de temps président de la République puisqu'il... Cinq ans quand même, hein ? Oui, cinq ans. Un quinquennat. Nous sommes d'accord mais bon, mais il a été quand même apprécié par les Français, j'en suis même convaincu. Il a pensé qu'il fallait aussi industrialiser la France et Dieu sait si ce qu'il disait à l'époque pourrait s'appliquer aujourd'hui. Alors, il s'agirait aujourd'hui de réindustrialiser d'ailleurs mais c'était quand même un homme du terrain, de la terre, de Montboudif comme il aimait le rappeler. Il adorait son Cantal et c'était un homme qui avait de la raison. Il était raisonnable et ça, c'est très important sur le plan politique. C'est important pour un président d'avoir de la raison, d'être raisonnable ? Bien sûr. Ça a manqué depuis Pompidou au président successif ? Je ne veux pas comparer ce qui n'est pas comparable parce que je considère que le général de Gaulle a été un homme exceptionnel, que Pompidou a été un très grand président. Je ne le dirai pas nécessairement de ceux qui ont suivi. Alors, on va parler de ceux qui ont suivi. Giscard, c'est l'époque Giscard, c'est de l'époque Giscard que vient votre, je vais peut-être être trop violent, quasi-haine pour les centristes. Est-ce que c'est de cette époque-là ? Quasi-haine, vous êtes un peu violent mais les journalistes le sont et vous ne l'êtes plus particulièrement que les autres. Mais, c'est vrai que je n'aime pas bien les centristes. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas de conviction. Ah bon ? Je les ai vus à certaines époques, notamment quand Rocard était Premier ministre, mon ami Carcassonne, professeur de droit, de droit public, de droit constitutionnel, était au cabinet de Rocard et était chargé des relations avec le Parlement. Pour faire voter les textes que Rocard proposait, eh bien, Rocard allait voir de temps en temps les communistes et les communistes ils disaient ben non, pas ce texte-là, on verra plus tard. À ce moment-là, ils allaient voir les centristes. Mais c'est pas ça. Et les centristes, ils marchaient. C'est pas ça le système de coalition comme en Allemagne ? Vous ne comparez pas de pays qui ne sont pas comparables. Il y en a qui ont la sagesse en politique tandis que nous, nous ne l'avons pas. Bayrou, vous avez de l'estime pour lui ? Vous avez de l'estime pour lui ? Si vous voulez me faire parler des centristes... Non mais Bayrou, c'est important, il est toujours là aujourd'hui. Bayrou, il a entendu le petit Jésus lui dire qu'il serait président de la République. Il ne le sera jamais. Alors c'est tout, point final. Mais vous avez de l'estime pour lui ou pas ? Hein ? Vous avez de l'estime pour lui ? Je vais vous dire vraiment, puisque vous me forcez, les journalistes sont toujours les mêmes. Je n'ai pas d'estime pour M. Bayrou. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Parce que c'est un homme qui n'a pas de conviction. Ah bon ? J'ai de l'estime que pour ceux des hommes politiques qui ont des convictions. Donc vous devez avoir de l'estime pour François Mitterrand ? Il a été un homme pour lequel j'ai de l'estime. Effectivement. Un grand président ? Bon, c'est un président qui avait quelque chose de très particulier. Il était très politique. Non pas au sens politicien du terme, mais au sens politique. Avec une culture. Avec un ? Une culture certaine. Oui, remarquez, si vous voulez parler tout doucement pour que je n'entende pas, continuez à parler si peu. Avec une culture certaine. Ah mais incontestablement. Hein ? C'était un homme très cultivé, c'est sûr. Et bon, je n'en dirais pas autant de tous les présidents de la République, mais enfin, encore une fois, on n'est pas forcément président de la République parce qu'on est cultivé. Ou l'inverse également. Non, Mitterrand a été un président, ce n'est pas pour autant que j'étais d'accord avec sa politique et c'est la raison pour laquelle je l'ai combattu. Oui, notamment à la tête de la commission des lois plus tard. Oui, bon, c'est-à-dire que je n'étais pas toujours d'accord avec les textes du gouvernement. Enfin, ce n'était pas le président de la République, M. Mitterrand, qui venait à l'Assemblée défendre ses textes. Il faudrait que vous relisiez un petit peu la Constitution où vous apprendrez que le président de la République ne peut pas venir à l'Assemblée nationale. Alors, après les deux septennaires, c'est 14 ans de Mitterrand, il y a les années Chirac, à quand on remonte votre plus lointain souvenir ? Vous en avez parlé il y a quelques instants, votre plus lointain souvenir avec Chirac. Bon, c'était l'époque où on est parti. Dans le Limousin ? À l'époque du Limousin. Alors, j'étais chargé par Pierre Juillet à l'époque de trouver quelques jeunes, etc. Et c'est moi qui avais formé en quelque sorte les équipes et Chirac, à cette époque-là, ne voulait pas y aller. Il voulait rentrer dans un groupe d'aviation. Bon. D'assaut ? Chez Dassaut. Alors, où son père y avait ailleurs travaillé. Parce qu'il voulait que Chirac le nomme directeur de l'aviation civile. Il venait de sortir de l'ENA, il était à la cour des comptes et Pompidou a trouvé que c'est peut-être un peu rapide et j'ai réussi à convaincre Chirac pour venir en Corrèze. Ou d'ailleurs, on a tous été battus sauf lui. Et donc, après, il est devenu président quand même. Ah, il est devenu président après avoir été ministre, etc. Et après avoir été battu aussi, ça arrive, d'être battu en politique. C'est formateur des échecs en politique ? Bien sûr. Il faut avoir été battu. Essentiel ? Pour dire essentiel, c'est faire des comparaisons. Mais c'est très important. Il faut avoir été battu pour pouvoir, avec la conviction de se continuer à se battre, pour retrouver des forces et peut-être différentes de celles qu'on avait eues et qui nous ont conduits à l'échec. Alors, Pierre Mazot, vous êtes l'un des rares survivants à avoir connu les sept présidents de la Ve République. Vous doyez bien en avoir encore quelques-uns, mais on est plus nombreux. Plus nombreux. Et à les avoir vus de près, côtoyés. Je crois que parmi les hommes qui ont fait de la politique, il n'y en a plus beaucoup et je suis un de ceux-là. Alors, est-ce qu'il y a un point commun, des points communs, entre De Gaulle, Pompidou, Giscard, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande et Macron ? Vous les citez tous, alors je vais vous dire que je ne trouve pas de points communs qu'on retrouverait chez chacun d'entre eux. mais si on les prenait à la suite les uns des autres, on trouverait incontestablement quelques points communs. D'abord, je dirais qu'entre Pompidou et le Général, il y a eu des points communs, c'était quand même la notion d'autorité. C'est aussi un élément qui nous manque hélas aujourd'hui. Bon, il y a eu des points communs sur tel plan politique, etc. On se souvient des accords de Grenelle, on s'en... Donc 68, on précise pour nos... 68 accords de Grenelle, 68. à cause des événements de 68, etc. Non, il y a des points communs, moi je ne peux pas les analyser tous, mais c'est sûr que sur tel domaine politique ou de la politique étrangère ou de la politique intérieure, il y a eu des points communs, ça c'est sûr. Est-ce qu'on devient par hasard président de la République ? Oh ben, par hasard, non, il faut quand même gagner l'élection, ce n'est pas le hasard. Non, mais est-ce que justement cette élection, on peut la gagner par hasard ? Vous allez me faire parler de M. Macron. Pas forcément. Évidemment, les autres, c'était des hommes politiques quand même qui préparaient leur affaire depuis longtemps, tandis que le président actuel est un homme qu'on a découvert au moment de sa candidature. Quelques mois avant. Quelques mois avant. Macron est un homme qui a senti que les Françaises et les Français, on avait assez des partis politiques, tout ça, c'était, on commençait à être fatigué de toutes ces choses, et il y avait comme une sorte de vide, il a rempli le vide, il s'est présenté, intelligent comme il est, eh bien, il a réussi à faire passer sa propre, ses convictions, et il l'a emporté. Et vous dites chapeau, président Macron ? Je dis, pour ce qui est de l'élection telle qu'elle s'est présentée, chapeau. Chapeau, oui. Parce qu'il n'y a pas un de vos confrères journalistes qui nous aurait dit que M. Macron allait l'emporter, n'est-ce pas ? Alors, les journalistes qui détiennent toujours la vérité, ils se sont tous trompés. Bon, mais c'est comme ça. Et il a gagné. Alors, c'est son intelligence, et aujourd'hui, le problème est peut-être un peu différent. On va en reparler. Il ne suffit pas d'être intelligent, il faut peut-être avoir de l'expérience. Vous dites chapeau Macron, en tout cas. Ah ben, je dis chapeau Macron pour la façon dont il a gagné les élections, l'élection présidentielle. Alors, on va en reparler. de l'acteur. Encore une fois, parlez plus fort. Moi, je parle fort. Je parle fort. Vous êtes gaulliste, Pierre Mazot. Vous êtes un enfant de la République et quelque part aussi un enfant de la Résistance. C'est ça ou pas ? C'est bien vous définir ? Que diriez-vous ça ? Oui, enfant de la Résistance, c'est beaucoup dire. J'étais quand même très jeune. Je suis né en 29. En fin de la Résistance, de par votre famille, qui est une famille de la Résistance. La façon de voir, comme a dit le général, c'est tout. Éric Zemmour, est-il, comme il le revendique, un gaulliste, un héritier de De Gaulle ? Écoutez, ne me faites pas parler. Non, mais je vais vous répondre. Voilà. Je n'accepterai jamais le serment de main entre Pétain, que vous, les journalistes, appelez toujours le maréchal Pétain, alors qu'il a été condamné à mort. Pas moi. Moi, je ne l'appelle que Pétain, je n'admettrai jamais le serment de main à mon toit. Point final. Et donc ? Ceux qui soutiennent, je leur dis merde. Vous avez compris ? À Zemmour, notamment. Hein ? À Zemmour, notamment. Traduisez comme vous voulez. Non, mais c'est une question, ça n'est pas très... Mais oui, vous parlez Zemmour. Et qu'est-ce que... Je vais vous poser quelques questions sur Zemmour, puisque... On a des choses plus intéressantes à dire. On va en parler, mais... Parce que vous, les journalistes, vous êtes tous les mêmes, je vais vous dire. C'est vous qui faites de Zemmour. De même que les journalistes ont fait Le Pen hier. Il recommence avec Zemmour. Toutes les radios, toutes les télévisions, tout le monde veut Zemmour. Y compris ceux qui l'attaquent d'ailleurs, mais ils sont contents de l'avoir. Ils sont en train de faire sa candidature. Il vaut mieux de ne rien dire. Il ne fallait pas parler de Le Pen comme vous en avez parlé tellement longtemps. Et bien, la même chose pour les successeurs. Mais c'est important. Alors moi, j'en ai marre des journalistes qui disent toujours Zemmour, 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 et puis qui sont là à dire, on voudrait bien la voir autour de notre table, on voudrait lui parler. Quitte peut-être à l'injurier d'ailleurs. Mais foutez-lui la paix et foutez-nous la paix. C'est-à-dire, ne lui donnez pas quelque autorité que ce soit. Voilà, c'est tout. Allez. C'est pour ça que je... Je vous ai dit, moi, Goulis, je n'accepterai jamais la main à montoir de M. Pétain, Philippe de son prénom, à Hitler. Terminé. Et c'est pour ça que je vous pose ces questions. Parce que ça peut nous choquer. Même nous, journalistes, on peut entendre des choses qui nous choquent dans la bouche de Zemmour. Ne soyez pas choqués par ce que je dis. Non, dans la bouche de Zemmour. Dans la bouche de Zemmour. Je ne dis pas de ce que vous dites, vous. Dans la bouche de Zemmour. Quand il parle de guerre des civilisations, de lutte contre... Écoutez, je vous ai déjà dit ce que j'en pensais. Alors, arrêtez. Maintenant, arrêtez. Voilà, c'est tout. Je vous ai dit ce que j'en pensais et puis c'est tout. Mais quand même, deux, trois questions. Après, après... Il n'y a que ça qui vous intéresse. Écoutez, on va parler de M. Zemmour. Faites... Préparer son élection. Continuez à parler de lui. Plus on parle de lui, plus il est content. Eh bien, moi, je n'en parle pas. Comme ça, il n'est pas content. Alors, merde. En tout cas, vous parliez tout à l'heure du grand rabbin Chaim Korsia. Vous en parlez déjà. Oui, le salami de l'Institut. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il considère qu'Éric Zemmour est antisémite. Il a raison ou pas ? Oui. Hein ? Il est antisémite ? Je viens de vous répondre, merde ! Oui. Parce qu'il dit, Korsia, très précisément, Éric Zemmour, antisémite certainement, raciste évidemment. Vous le connaissez bien, mais je le connais bien aussi et je le vois, moi, tous les lundis. Ouais. Maintenant, je veux arrêter qu'on parle de M. Zemmour parce que d'abord, il ne m'intéresse pas particulièrement et en plus, vous êtes en train de faire sa candidature. Mais alors... Alors arrêtez-vous les journalistes d'en dire du mal, ce en quoi vous avez peut-être raison, c'est votre droit le plus absolu, mais le mieux, ce serait de vous taire et de jamais en parler. Là ! Alors, sans parler de lui... Quand M. Mitterrand, puisque vous parliez tout à l'heure de Mitterrand, a permis à Le Pen et à solliciter de la télévision, ça s'appelait Antenne 2 ou je ne sais quoi, pour que M. Le Pen vienne à la télévision et les journalistes étaient fous, furieux, heureux parce que par là-même, ils avaient Le Pen et ils ont fait sa candidature. Ce qui ne l'a pas réussi, voilà, c'est un autre problème. Mais... Oh non ! Attendez ! Sinon, je veux... Je m'en vais... Non, mais je ne parle pas de Zemmour, je vous parle de l'État de la France. Ça, c'est important. Qu'est-ce que ce phénomène Zemmour, ce cas Zemmour, dit de l'État de la France de 2021 ? Qu'est-ce que ça dit ? Écoutez, je vous ai dit que je voulais plus... Avoir ce mot-là... L'État de la France. Alors, terminez. L'État de la France. Ah ben, l'État de la France, il n'est pas des meilleurs. Et c'est dû à quoi ? C'est dû à un certain nombre d'éléments. Si vous voulez que je m'y mette, alors vous m'accorderez trois heures. Allez-y, même... On va en parler, allez-y. La France ne va pas parce que les deux grandes formations, les deux grands courants de pensée sont des courants de pensée qui ont plus ou moins disparu. Gauche et droite. La gauche, elle est dans un État alors que je souhaite une gauche solide. La gauche se trouve aujourd'hui avec cinq candidats qui n'ont pas très grande valeur. et qui sont incapables de s'entendre. Autrement dit, la gauche n'a aucune chance dans l'élection présidentielle. Bien. La droite, elle est dans une situation peut-être un peu plus favorable parce qu'on sent au travers de sondages plus ou moins rigoureusement exacts qu'effectivement, la France, dans l'ensemble, lance plus volontiers à droite qu'à gauche. Bien. Donc, la droite est de droite. Comme le disait Mitterrand, la France est plutôt à droite. Oui, on le sent aujourd'hui, ça c'est vrai. Bon. Mais ce n'est pas la France de Morace. Ce n'est pas l'extrême droite. Deux amours. Non, mais vous voulez venir. Vous parlez de mots. Je vous interdis de prononcer son nom. Mais on comprend ce que vous dites. Voilà. Vous avez compris ? Bon. Alors, je dis que la France est quand même à droite et la droite semble se porter peut-être un peu mieux que la gauche. à la veille de cette élection présidentielle. D'autant plus que les dernières élections, notamment les élections locales, où la droite s'est pas mal comportée, elle a retrouvé son électorat traditionnel. Bien. Ceci étant, la droite, elle va apporter une solution le 4 décembre, c'est-à-dire dans quelques semaines, pour, au travers d'une primaire, je suis contre les primaires, naturellement, puisque je suis d'ailleurs contre l'élection présidentielle. Bien. Eh bien, les primaires vont départager les 4 ou 5 candidats qui s'y trouvent et qui ont fait leur nombre de signatures imposées. Alors, on verra. Mais moi, je trouve qu'on a besoin, à droite comme à gauche, d'avoir un candidat qui s'incarne dans la vie française, qui s'incarne auprès des Françaises et des Français, et qui domine de loin tout le monde, pour qu'on n'ait pas à choisir au travers d'une primaire entre M. X et Mme Y. Mais c'est important ce que vous dites, et quand même, vous, le gaulliste, le fils de résistant, quand vous voyez que l'extrême droite, tout candidat confondu, arrive pratiquement à 35% dans les sondages. Oui, mais ça... Il y a 10 ans, 15 ans, vous vous attendez face à ça. Vous savez, je ne suis pas journaliste, je ne parle pas aux gens, comme vous, c'est les journalistes qui font les élections, pour l'instant, et qui remettent là, puisque vous le remettez sur le tapis, parce que vous voulez encore me faire prononcer le nom de Zemmour. Eh bien, je vous dirai, je ne vous prononcerai pas. C'est comme ça, les Français, ils sont comme ça. Les Français, déjà, Jules César le disait, ce sont des gens inconsistants, ils disent un peu souvent, alors, moi, je n'y peux rien. Vous disiez ça plutôt tout à l'heure des centristes. Oui, je le dis des centristes, mais je ne le disais pas inconsistant, je disais que c'était pire, ils n'ont pas de conviction. Alors, si je fais la nuance, j'essaye de parler encore français. J'espère être compris par les journalistes. Et par nos auditeurs, surtout. Mais, et je crois qu'on vous comprend. Oui, non, mais les auditeurs me comprennent, sauf quand ils sont, évidemment, quand on déforme mes propos et qu'on est journaliste. Rien n'est déformé. D'ailleurs, je vais rebondir sur ce que vous dites, on vous sent combatif. Pierre Mazot, comme vous l'avez toujours été. Oui, mais je vais le rester encore. J'en ai plus pour très longtemps, remarquez-vous mon âge. Et moi, je vais vous dire une chose, je suis sûr que vous auriez pu être à la tête de manifestations anti-Zemmour aujourd'hui. Monsieur, je vous réponds que je ne vous le répondrai pas. Voilà, ne vous répondez pas. Je vous l'ai déjà dit, maintenant, je vais vous dire, si vous continuez, je m'en vais. Voilà, et on poursuit. Parce que moi, j'aime l'honnêteté. Oui, et on poursuit. Tout à l'heure, vous m'avez dit d'accord, et maintenant, vous remettez ça sur le tapis. Je ne parle pas, je ne parle pas de ces extrêmes, en tous les cas, l'extrême droite, qui me fait penser à un homme que je n'ai pas connu, Dieu merci pour moi, je suis quand même plus jeune, que l'extrême droite de M. Maurras. Eh bien, je dis non. Voilà. Laissez-moi tranquille. Et on poursuit. Vous avez parlé de cette primaire à droite, que vous inspire cette bataille entre Xavier Bertrand, Pécresse, Barnier, Éric Sauty ou Juvin, qui veulent tous les cinq... Je crois que M. Juvin n'a pas eu les signatures. Si, si, il les a eu, il les a eu. Il les a eu, Juvin. C'est un autre qui ne les a pas eu. Juvin les a eu. Ah, Juvin les a eu. Alors bon, Juvin, c'est le professeur de médecine, là, qui est à l'hôpital Pompidou. Voilà. Oui. Bon, je ne connais pas Juvin, d'ailleurs, donc je ne peux pas le juger. Il faut un peu d'expérience politique avant de se lancer dans des combats pareils. Les autres ont peut-être de l'expérience politique. C'est le cas, en tous les cas, de Pécresse et de Bertrand, qui ont d'ailleurs été l'une et l'autre ministres, qui ont été parlementaires. Bon, bon, voilà. Ce sont des amis. Et puis, il y a aussi le dernier qui est arrivé, là, M. Barnier. Barnier. C'est ça, oui. Écoutez, Barnier s'est occupé du Brexit. Il pense que... Bon, il a 71 ans, il n'est donc pas des toutes premières jeunesses, même s'il veut jouer les Kennedy, mais enfin, bon, on verra. Il dit Biden, il dit les Biden, lui. Non, mais il n'est pas qu'il se considérait comme Kennedy. Non, mais peu importe. Bon, on va voir ce qu'il va être décidé. On nous dit, autour des journalistes, nous disent, c'est Barnier qui a le plus de chance. C'est possible, ils le savent mieux que moi. Bon, on verra bien. Parce que Barnier, vous étiez député d'Haute-Savoie, il était en Savoie, vous l'avez connu à ce moment-là. Ça remonte à 30-40 ans. Il est donné favori. Attention, c'est ce que vous dites, 30-40 ans, oui, vous avez raison, mais attention à ceux qui vous écoutent, les auditeurs, parce qu'il se fait toujours passer pour quelqu'un de jeune qui a 20 ans. ça veut dire qu'il en a quand même 71. Non, mais c'est quelqu'un de bien, Barnier. Ah bon, je vous prouve. Non, mais vous l'aimez, vous l'avez apprécié, vous l'avez apprécié. Vous l'avez apprécié tout au long de sa carrière politique ? Il a l'étoffe d'un président ou pas, Barnier ? Alors, vous entendez, je n'ai pas vraiment l'impression. Ah oui, pas l'impression ? Oui. Eh bien, vous ne vous trompez pas. Pourquoi ? Oh, écoutez, foutez-moi la paix. Non, mais pourquoi ? C'est important, vous me dites ça. Vous l'avez connu. Oh, je l'ai connu. Pourquoi je ne me trompe pas ? Qu'est-ce que vous lui reprochez quelque part ? Pourquoi il ne peut pas être président, Barnier ? Il veut être chef de cordée, je ne sais pas quoi. Il parle toujours qu'il a fait de la montagne, tout ça. Et alors, il en a fait avec vous ? Non. Non ? Non. Ce n'était pas un bon montagnard ? Un bon chef de cordée ? Si on doit juger un candidat aux élections présidentielles en fonction de ce qu'il a fait en montagne, alors là, je vais vous dire, il n'a aucune chance. Pourquoi ? Parce qu'il n'en a pas fait. Oui. Voilà. Alors, écoutez, arrêtez, on n'est pas là pour parler des gens. On est là pour parler de la politique et de la France. Oui. Donc, si vous étiez à LR, comment ? Si vous étiez à LR aujourd'hui ? À LR ? Ou en partie Les Républicains ? Ah ! Vous feriez quelque choix ? Ah, c'est ça, oui. Vous choisirez entre Bertrand et Pécresse ? Non, quand je suis rentré au Conseil constitutionnel, vous voyez, je respecte moi aussi. Mais vous choisirez qui aujourd'hui ? Quand je suis rentré au Conseil constitutionnel, j'ai rendu ma carte du... C'était le RPR à l'époque. Voilà. Je ne suis pas LR, moi. Et vous n'êtes pas barnier non plus, hein ? Oh ! Écoutez, si vous n'avez pas bien compris ce que je vous ai dit et que vous l'avez à tout prix que je recommence, alors ne fatiguons pas les auditeurs qui, eux, sont intelligents et ont compris. Voilà. Et alors, Macron, vous en parliez tout à l'heure, chapeau pour son élection. Vous le voyez réélu dans six mois, Emmanuel Macron ? Alors là, vous rentrez à des choses qui sont quand même plus intéressantes. Oui, Macron est un homme que je connais très peu, je l'ai quand même vu, qui est un homme très intelligent. Mais, je vais vous dire, ce n'est pas uniquement avec l'intelligence qu'on peut diriger un pays, il faut de l'expérience. Certes, Macron, au cours de son mandat, pendant ces cinq années qui viennent de se passer, enfin qui se terminent, a rencontré des difficultés particulières et notamment, bien sûr, ce qu'a frappé toutes les Françaises et les Français, les problèmes sanitaires du Covid. Et là aussi, rencontrer des difficultés, parfois, sur ces textes, notamment, avec les gilets jaunes et des manifestations incontestables dans notre pays. C'est pour ça que je dis que Macron, très intelligent, semble avoir manqué d'expérience. Bien, alors maintenant, va-t-il être élu ? Je vais vous dire ce que j'en pense. J'ai eu l'occasion de le dire et de l'écrire. À mon avis, il va être élu, mais d'extrême justesse. D'extrême justesse ? Oui. C'est-à-dire ? Et contre qui ? Extrême justesse. Je ne vous dis pas contre qui. Bon, j'ai dit d'extrême justesse. Deuxième question. C'est-à-dire avec un point et demi, deux points de plus. Mais, qu'il aura en plus, et ça, c'est lourd de conséquences, qu'il aura en plus une très forte abstention. L'élection elle-même, il y aura beaucoup d'abstentionnistes. Alors, voilà comment je vois l'élection présidentielle future. je ne connais pas encore le programme des uns et des autres, mais, c'est une analyse personnelle que je fais. Je crois que, Macron, qui n'a pas mal réussi sur le plan sanitaire que j'évoquais tout à l'heure, où j'entendais encore aujourd'hui vos confrères, journalistes, dire que la France se trouve en face de cette cinquième vague dans une meilleure position que d'autres pays européens, beaucoup de Françaises et de Français, effectivement, considèrent que Macron, qui a joué incontestablement un rôle dans cette affaire, puisqu'il a pris souvent la parole, à mon avis, un peu trop d'ailleurs, car ce n'est pas toujours le rôle du président de la République, mais il l'a fait, et les Français lui attribuent volontiers une certaine réussite. Je touche du bois pour que ça se poursuive. Donc, réélu d'extrême justesse, enfin, oui, d'extrême justesse, vous dites, et au second tour, vous voyez qui face à lui ? Comment ? Qui au second tour face à Macron, selon vous ? Ah bon, je n'en sais rien encore, je vous dis, je ne connais pas les programmes, je ne sais pas comment ça va se passer, voilà, on verra. On verra, et vous pourriez voter Macron ou pas ? Comment ? Vous pourriez voter Macron en premier tour ? Vous savez, alors ça, vous êtes encore un journaliste que, j'allais dire, je déteste, mais c'est vrai, dans la mesure où vous devriez reconnaître que le vote est secret, alors vous me permettrez de... D'accord. Et alors, pour deux dernières questions, Pierre Mazot, à 92 ans, à 92 ans, vous avez 92 ans, là, vous n'êtes pas trompé, est-ce que ça pèse l'âge ? Ben oui ! Oui ? Bien sûr que ça pèse. Oui ? Ben, si j'avais 20 ans, aujourd'hui, je ferais de la politique avec dynamisme. Avec dynamisme, mais fortement. On verra. Et votre parole compte. Et quand vous partirez, Pierre Mazot, quand vous partirez, qu'est-ce que vous voulez qu'on retienne de vous, Pierre Mazot ? Que j'ai aimé avant tout la montagne. Et que j'ai fait des bonnes choses en montagne. Et ailleurs aussi. Et ailleurs aussi. Et ailleurs aussi. Oui, mais enfin, quand on a des passions dans la vie, on a des passions qui dominent les autres. Et ma grande passion de ma vie, et c'est la chance que j'ai eue au travers de la politique. Car les hommes politiques que j'ai servis m'ont permis de faire de la montagne. C'est donc une chance immense. J'ai vraiment une passion énorme en montagne où j'ai perdu beaucoup d'amis qui se sont morts en montagne. Et ça, c'est tes souvenirs qui sont profonds. Alors, je vais bientôt les retrouver. D'ailleurs, ils m'attendent là-haut. Ils me disent « Tu mêles trop longtemps à venir. » Je leur réponds « Attends encore un peu. » Beaucoup même. On va dire beaucoup. Merci en tout cas, Pierre Mazot, de nous avoir fait partager cette mémoire, votre mémoire, votre mémoire de la Ve République et de la montagne aussi. Bonne fin de journée sur Radio-J et à dimanche prochain. Merci. C'est moi qui vous remercie, M. Aziza. Merci.